Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo de présentation sur les épreuves du bac français en première générale. Alors vous passez un écrit et un oral. Commençons par l'écrit. Il a lieu en général autour des 12-13 juin. L'épreuve écrite dure 4 heures. Elle a pour coefficient 5. A l'écrit, vous avez le choix entre une dissertation et un commentaire de texte. Vous choisissez sur le moment de traiter la dissertation ou le commentaire de texte. Je vous conseille de vous décider relativement vite afin de bénéficier des 4 heures entières à consacrer à votre sujet. Un mot sur la dissertation à présent. La dissertation porte obligatoirement sur l'une des 4 oeuvres que vous avez étudiées dans l'année. Le sujet portera donc sur la pièce de théâtre ou le recueil de poèmes ou le roman ou l'oeuvre dite de littérature d'idées que vous avez lue dans l'année. Pour la dissertation, il faut donc bien connaître les 4 oeuvres au programme afin de pouvoir en parler très facilement. Les sujets de dissertation abordent en gros la thématique du parcours auquel ils sont associés. De ce fait, vous savez donc dans les grandes lignes sur quoi va porter la dissertation. Je vous conseille très fortement d'apprendre par cœur 5 ou 6 citations extraites de chacune des 4 oeuvres au programme. Même si ces citations ne sont pas parfaitement exactes, ce n'est pas grave. On vous le pardonnera du moment que votre devoir en comporte. Alors, quelles citations ? Eh bien, il y a les citations incontournables, celles qui reviendront souvent dans la bouche de votre professeur. Celles-ci sont presque un attendu, un passage obligé, vous devez les mentionner. Puis, il y aura une ou deux citations que vous pouvez prendre dans les textes que vous étudiez dans l'année en classe. Les textes qui vous serviront pour l'oral. Et enfin, le top du top, c'est que vous reteniez une ou deux citations que vous avez choisies parce qu'elles vous ont plu, marquées, touchées. Et vous retiendrez d'autant mieux ces citations-là que vous les avez choisies personnellement. Alors, pour réviser, pour se préparer à la dissertation, que fait ? D'abord, vous relisez vos cours pour construire des idées sur le parcours, des notions, des thèmes qui reviennent. Deuxièmement, très important, vous relisez les corrigés des dissertations qui ont été faites dans l'année. Cela peut beaucoup vous aider dans la mesure où les sujets de dissertation porteront en gros autour des mêmes thématiques. De ce fait, si vous vous imprégnez du corrigé, ce sont autant d'idées qui sont déjà développées pour vous. Troisièmement, vous apprenez des citations. Et quatrièmement, bien sûr, vous connaissez parfaitement vos œuvres au programme. Un petit bonus, enfin, vous avez lu des livres en lecture cursive associés à chacun des quatre parcours. Dans la dissertation, si vous pouvez mentionner ces lectures-là, ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas là-dessus que va se construire votre note, mais ça reste bienvenu. Ensuite, si vous ne choisissez pas la dissertation, vous prendrez donc le commentaire de texte. Le commentaire, lui, porte sur un texte inconnu qui n'a aucun lien avec les parcours étudiés en classe, ni avec les textes vus dans l'année. Le commentaire pourra porter sur un extrait de poème, sur un extrait de pièces de théâtre, de romans ou de littérature d'idées. Alors, bien sûr, on a l'impression que pour la dissertation, il y a beaucoup à réviser et pour le commentaire, il n'y a pas grand-chose à faire. Alors, c'est vrai et c'est faux. N'oubliez pas que vous avez quatre heures pour commenter un seul texte. On attend donc de vous une analyse assez poussée. Pour des idées de méthode sur le commentaire, je vous renvoie à la vidéo qui s'affiche à l'écran. Alors, les élèves demandent souvent, que conseillez-vous ? Est-ce qu'il vaut mieux prendre la dissertation ou est-ce qu'il vaut mieux prendre le commentaire ? Eh bien, personnellement, je ne vous conseille de choisir que lorsque vous avez vu le sujet. Arriver dans la salle d'examen en étant sûr de prendre le commentaire me semble un peu périlleux, parce qu'il existe des textes qui sont très complexes à comprendre et du coup, vous vous mettriez en danger. Il existe aussi des textes qui ne se comprennent bien que grâce à leur contexte littéraire. Et si vous ne le maîtrisez pas, vous risquez de faire de très gros contresens. Mais la dissertation a ceci de positif qu'elle est très sécuritaire. Si vous arrivez dans la salle en connaissant bien vos textes, vos citations, si vous avez bien relu les corrigés, vous avrez un véritable bagage sur lequel vous reposez. Vous ne partez pas de rien, ce qui n'est pas forcément le cas pour le commentaire de texte. Donc, à mon avis, il ne faudrait pas faire d'impasse. Ce serait l'idéal. Et ce que vous avez de mieux à faire, c'est de vous décider, lorsque vous aurez pris connaissance du sujet, voir ce qui vous inspire le plus sur le moment. Encore une fois, il faut tenir 4 heures. L'oral à présent. L'oral se tient dans les jours qui suivent l'écrit, généralement entre le 15 et le 30 juin. Chaque élève est convoqué individuellement et à un jour et une heure de passage qui lui sont propres. Le jour de l'oral, lorsque le candidat se présente, l'examinateur choisit dans la liste de textes que le candidat a apporté le texte sur lequel il devra faire son étude linéaire. L'examinateur indique en même temps au candidat quelle phrase de ce texte il devra étudier en grammaire et sur quelle notion elle porte. A la suite de cela, le candidat, muni de son texte, de feuilles de brouillon, part préparé pendant 30 minutes. Durant ces 30 minutes, vous, le candidat, faites le commentaire linéaire de ce texte. Linéaire, cela veut dire de la première ligne à la dernière ligne. Vous devez faire un commentaire qui suit l'ordre chronologique du texte. Ce n'est pas pareil que pour l'écrit. Alors, ne tournons pas autour du pot. Pour cette épreuve, il faut avoir appris les études de texte que vous aurez faites en classe avec votre professeur. Il faut s'être entraîné chez soi, devant son miroir, avec un camarade, en famille, etc. Avec un bon entraînement, tout le monde peut réussir son oral de français. A la fin de votre préparation, vous revenez vers votre examinateur. Se déroule alors votre passage à l'oral à proprement parler, qui dure 20 minutes. Le détail de ces 20 minutes fait l'objet d'une vidéo qui s'affiche à l'écran. Ainsi, si vous avez bien suivi, en tout, l'épreuve dure 50 minutes, disons une heure en gros. Et à l'issue de 7 heures, vous êtes en vacances. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et je vous souhaite beaucoup de réussite. A bientôt.